Alors, on va commencer la session de cet après-midi, donc toujours sur des retours d'expérience. Et on va se focaliser un peu sur ce qui se passe à Toulouse. Alors, peut-être que les étrangers n'ont pas encore mis leur casque. Donc, Toulouse est une grosse ville du sud-ouest de la France, où j'ai personnellement le plaisir d'habiter. Et avec Toulouse, on a signé, au tout début du mois d'octobre, un partenariat global avec la mairie de Toulouse, qui est lui-même un partenariat qui englobe d'autres partenariats avec des institutions culturelles toulousaines, ces institutions étant elles-mêmes d'une très grande richesse culturelle. Alors, je vais laisser la parole tout à l'heure à trois personnes. François Borde, qui est tout à droite, qui est le directeur des archives municipales de Toulouse, Francis Duranton, qui est conservateur au Muséum de Toulouse, et Ludovic Perron, qui est un wikimédien qui a participé, un des wikimédiens qui ont participé au partenariat. Pour expliquer un peu les choses, et puis peut-être montrer qu'un partenariat très institutionnel peut partir de relations très personnelles, je vais juste raconter un peu comment on est arrivé à ce partenariat. C'était au mois d'avril 2009, je crois, j'étais sur Wikipédia, je regardais un peu les modifications qui se faisaient, il devait être une ou deux heures du matin, je regardais un peu ce qui se passait, et je corrigeais des choses, etc. Et puis, je vois dans les contributions un nom de contributeur que je trouve assez rigolo, le nom du contributeur était Archéodontosaurus. Je me dis, tiens, un drôle de nom, on dirait un nom de dinosaure. Alors, je vais regarder qui était cette personne. Je vois qu'il s'agit d'un Toulousain, je me dis, bien, moi aussi. Et comme je suis curieuse, je vais voir un peu ce qu'il y avait sur sa page de discussion, parce que chaque contributeur a une page de présentation, il vit une page de discussion, sur laquelle on peut échanger. Et je vois qu'il contribuait depuis assez peu de temps, mais qu'il avait l'air assez motivé. Et puis, au milieu de sa page de discussion, je vois un mot de 5-6 lignes, disant, je ne sais pas à qui m'adresser, mais j'aimerais bien faire des choses... On a des grandes richesses à Toulouse en paléontologie, etc. Et je pense que ce serait bien qu'on fasse quelque chose sur Wikipédia. Alors, je me dis, tiens, ça tombe bien, il est Toulousain, moi aussi, il veut faire des choses, ça tombe bien, moi, je traîne un peu dans le milieu Wikimédia, je vais lui mettre un mot. Et donc, je lui mets un petit mot en disant, voilà, je me présente, Wikimédia France, etc. Est-ce que vous voulez qu'on discute ? Le lendemain, il m'envoie un mail comme ça, en me présentant un projet quasiment terminé, de partenariat, de partage de contenu, entre le muséum, où il ne travaille pas, mais dont il est très proche, et Wikipédia. Donc, les échanges ont été, comme ça, assez riches pendant quelques temps. Il est venu à la maison, on a discuté, il était content, ce que je disais ce matin, d'avoir un visage à mettre sur Wikipédia. Il ne savait pas qui était derrière, d'avoir quelqu'un, de savoir, de s'adresser à quelqu'un. Et puis, qu'on discute, voilà, de comment ça fonctionne. Il m'expliquait qu'il avait commencé sur Wikipédia par tester, mettre des erreurs pour voir si les gens corrigeaient. Il se rendait compte que, finalement, ce projet où il se posait des questions, il se rendait compte que, quand même, c'était pas mal. Il se faisait corriger, mais avec gentillesse, avec pédagogie. Donc, bonne expérience sur Wikipédia. On discute, et puis, il avait comme projet de mettre des photos d'oiseaux naturalisés. On trouvait que c'était intéressant, etc. Et puis, il y a eu un petit blanc dans nos relations. On avait chacun des trucs à faire. Et puis, on est reparti l'année dernière, en tout début 2010, avec quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus cohérent, et qui impliquerait, qui sortirait complètement de ce cadre informel et qui partirait sur un partenariat avec la mairie de Toulouse, une convention de partenariat global, qui serait ensuite déclinée. Alors, d'abord, avec le muséum, puisque c'était avec le muséum qu'on avait envie de partir au départ. Et puis, après, avec d'autres institutions. Et on a les archives municipales qui ont rejoint le mouvement. Donc, c'est bien. Je pense que c'est que le début. Et donc, à partir de cette relation faite complètement par hasard, sur Wikipédia, par des gens qui, lui comme moi, qui auront envie de partager des connaissances, partager des contenus, etc., on arrive à avoir une convention avec la quatrième ville de France qui accepte de signer un partenariat global avec Wikimedia France disant, on a le même objectif, on va partager les contenus, on va diffuser plus largement les contenus, on a envie de travailler ensemble, on a des modalités de base. Les modalités de base, c'est diffusion sous licence libre, c'est avoir, de notre côté, leur faire un retour sur la consultation, sur comment s'en utilisent, les contenus, etc. Quelque chose de très simple. Vraiment, on a posé quelques principes simples. On a signé, officiellement, et ensuite, on décline avec différentes institutions. Donc, là, on va peut-être commencer par présenter ce qui a été fait avec le muséum, et puis ensuite, on parlera des archives. Donc, je vous laisse la parole, Francis et Ludovic pour le muséum.